voilà tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve sur the crew 2 pour vous présenter les nouveautés de la semaine alors comme d'habitude on va commencer par la boutique et on finira par le live summit avant toute chose je vous invite à bien sûr laisser le petit like si la vidéo vous plaît et à me rejoindre sur twitch pour ne rater aucun live car désormais je live sur youtube et twitch du coup voilà j'alterne les deux quand je live sur twitch je vous mets une petite publication sur youtube et quand je live sur youtube vous avez la petite notif du discord et pour ceux qui ont la petite cloche ben vous voilà je pense que comme ça c'est dit du coup on commence par les par les packs on a un pack triple xl qui coûte normalement 344 mille mais vu que j'ai de ces jeunes pas c'est une côte 309 mille alors comme véhicule on a la chris l'air que j'ai déjà le humeur h alpha que j'ai déjà la ford f150 en touring car que je n'ai pas la mercedes benz g lc 250 que j'ai déjà et alors un autre humeur pour du rallye raid le h1 alpha et vos deux du coup vu que je n'ai pas le pack on va on va directement l'acheter voilà 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 alors ensuite on a un deuxième pack normalement voilà celui ci le german style qui coûte 218000 du coup 291 mille 290 291 mille si vous n'avez pas le season pass alors dedans on à la porsche 918 spider j'ai déjà la bmw m4 la bmw s 1000 rr la mercedes benz amg gt3 et enfin la bmw z4 gt3 que je n'ai pas en touring car du coup on achète le pack voilà ça me fait la petite bm en réduction alors aussi il ya un troisième pack mais que j'ai déjà du coup je sais pas vous le montrer et enfin avec des pièces cc on a le choix d'acheter une fumée scillant bleu que je trouve pas off et des pneus bleus que je trouve pas ouf non plus et enfin dans la boutique on a un nouveau nitro rose donc voilà je pense que ça devrait plaire aux filles du jeu je trouve assez stylé je vais pas vous mentir voilà rose ça reste une assez belle couleur alors ensuite on a des pneus violets qui ont l'air plutôt pas mal non plus on va la présenter sur le humeur ça vous permet de voir les roues enfin les pneus en grand voilà très joli aussi alors ensuite la fumée perroquet sauvage qui fait son retour les pneus violet ou là pardon qui fait ce qui fait son retour aussi une émote prêt pour la course qui fait son retour le mieux violet extérieur un nouveau klaxon éléphant on va l'écouté voilà je trouve ça pas enfin j'ai l'impression que le chat et tu es tout je crois 2 va bientôt devenir zoo avec tous les clacons d'animaux qui qui commence à y avoir fait un vrai bordel du coup le klaxon oups qui fait ce retour aussi mes préférés voilà je vais pas vous mentir ce celui-là et le clair et les questions de police ce sont mes deux préférés alors ensuite du coup on a de la fumée violette le nitro jaune la fumée rose qui fait ce retour l'une de toile violet le néon violet et le caisson miaou du coup voilà que je disais juste avant même si en même si on verrait dans les eaux il n'y a pas de chat mais voilà je me dis ça c'est quand même un animal a des très 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 gros chat dans les eaux alors revenons au sujet de notre vidéo donc du coup le live summit de cette semaine le triple xl on va commencer par voir le nouveau cimite qu'on aura droit du 1er au 8 juillet du coup au platine on aura des pneus rares des pneus 4 juillet une ford focus rs édition drag race et en légendaire des pièces booster ensuite pour le live summit des deux ans de ce coup de oui le coup de a déjà bientôt deux ans on aura en platine un daglo deuxième anniversaire en épique la dodge vaille peur et certes dix coupé en or chimiste de la nitro légendaire en street race et enfin 300 mille followers la squadra italien comme je vous ai présenté la semaine dernière elle pas gagné rubicon éditionne l'année le nitro italien les modes coca comme si des saliers étaient tous des coca et enfin 400 mille followers et pour l'autre et pour cette semaine on peut voir qu'on a un chimiste de la nitro légendaire et mode pas satisfait le jeep grand shirok édition monster truck et 300 mille followers alors dans nos épreuves comme d'habitude j'attends vivement qu'ils fassent des sujets plus équitable du coup des sujets que tout le monde à la même chance du coup pour moi ça serait tout comme je le dis très souvent en live et je l'ai certainement dit en vidéo des summits avec des véhicules voilà ici et meurt on aurait le choix de prendre les meurs qu'on a mais sans les pièces tout simplement du coup que tous les véhicules donc tous les joueurs ont les véhicules de base et peut-être juste les réglages pro pourrait faire la différence mais voilà ça éviterait que ce soit toujours les mêmes qui remportent et donne peut-être la chance à des nouveaux joueurs qui sont peut-être fort mais qui n'ont pas forcément le temps de farm toutes les pièces et toutes les petites choses comme ça voilà donc ça c'est mon petit avis question de l'assumé était donc c'est une des raisons pour laquelle voilà je fais qu'une fois les courses pour vous montrer ça n'a jamais été une chose qui m'attirait vraiment du coup voilà donc on a une épreuve monster truck avec les humeurs une épreuve touring car avec le f-150 raptor restruc une épreuve de rallye raid avec humeur rallye raid avec des véhicules utilitaires street race avec des utilitaires aussi on a une épreuve à aéropathique slalom et fuites avec aucune restriction une street race avec glc de 250 cadmatique coupé du coup voilà pour les petites épreuves de cela est humide et les nouveautés de cette semaine du coup voilà il n'y a pas grand chose de nouveau mais à part le petit klaxon et le nitro rose du coup voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu encore une fois n'hésitez pas à me follow sur twitch on est pas très loin des 50 du coup voilà ça me ferait extrêmement plaisir encore une fois merci à vous de votre fidélité et de me suivre chaque jour c'était jabello à la prochaine